On a été très heureux durant cette deuxième saison des Lucides de recevoir une trentaine d'invités qui nous ont permis collectivement d'élargir notre champ de connaissances, d'avoir des nouveaux points de vue. Et on s'est dit que c'était le bon moment pour vous proposer un best-of, une sélection de ses meilleurs moments, surtout pour prendre du recul et mettre toutes ces visions en perspective les unes avec les autres. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le regarder que nous à le faire. Je vous souhaite de très belles vacances et je vous donne rendez-vous pour la saison prochaine, pour laquelle on est en train de vous préparer plein de choses passionnantes. Les élites, c'est qui ? C'est d'abord un cercle assez homogène de gens qui ont les mêmes formations, la même pensée et finalement qui ont fait les mêmes apprentissages. Grosso modo, en fait, tout le monde est d'accord. Donc très homogène. Et donc, il n'y a pas de pensée hétérodoxe dans le cercle de l'oligarchie française. Quand vous allez à Bercy, que je connais bien, vous avez des gens qui répètent les idées qu'on leur a apprises il y a 30 ans, qui répètent les polycopiées de Sciences Po, de l'ENA. Et il n'y a pas assez de diversité dans l'élite qui pilote les choix économiques de notre pays. Ça, c'est des choix économiques désastreux qui ont été faits par une forme assez unitaire et unifiée de pensée raisonnable, qui va du gouverneur de la Banque de France en passant par la direction du Trésor, les gens qui sont en voyage permanent à les retours avec la commission de Bruxelles et Paris, qui vont pantoufler dans les banques et les assurances. D'ailleurs, c'est considérable. L'inspection générale des finances. Et puis, tout ça couvert par la juridicalisation du Conseil d'État et le droit européen. Vous avez là un bloc extrêmement homogène de corps qui tiennent l'État, parce que les gouvernements passent, mais les corps restent. Les ministres sont considérés comme des imposteurs, par définition, parce qu'ils ne connaissent rien, tandis que l'administration, elle, elle sait. Donc, qu'est-ce qu'elle sait ? Elle a fait ça. Et elle est assez homogène. Donc, en fait, moi, je plaidais pour qu'il y ait des universitaires à la tête du Trésor. C'est-à-dire des gens qui pensent et qui ont un appareil critique. Mais ce n'est pas l'apprentissage de l'élite. Chez nous, les universitaires sont considérés comme des emmerdeurs. Ils s'identifient à leur corps, à leur corps d'État, qui est là pour les protéger et qui est là pour les promouvoir. C'est-à-dire que le corps d'État, c'est une sorte de syndicat qu'ils financent, eux, et qui est dirigé par un homme que l'on pourrait appeler un parrain, parce que ce système est plutôt mafieux. Le corps est là pour les promouvoir et pour gagner en puissance par élévation de la responsabilité collective que ces hommes peuvent occuper dans l'administration. Vous voyez ? Donc, il y a une sorte, entre les différents corps, il s'est établi une sorte de concurrence pour pouvoir accéder aux plus hauts postes. Et plus un clan permet à certains d'entre eux d'accéder aux plus hauts postes, plus il va y avoir un effet de cooptation qui va entraîner le groupe de plus en plus haut. Et au final, pour essayer de ne pas générer une concurrence qui pourrait être néfaste pour l'ensemble de ces trois corps, ils se sont entendus, et j'appelle ça un yalta des corps qui est assez incroyable. Ils se sont partagés le gâteau avec certains pans de l'administration pour les Énards, certains autres pans pour le corps des ponts, certains autres pans pour les corps des mines. Et donc, finalement, ils se sont accaparés, corps par corps, des parties de l'État. Et ils savent que les postes leur sont réservés. Moi, je me rappelle, parce qu'à un moment donné, j'ai candidaté pour un poste de directeur général, puisque les choses se passaient très bien. Et on m'a répondu, mais totalement stupéfait. La personne en face m'avait répondu, mais vous n'y pensez pas, c'est un poste réservé. Ils occupent, par exemple, pour le monde portuaire, ils occupent toutes les places décisionnaires, on va dire exécutives, du cabinet du ministre, voire même le ministre même, jusqu'à la direction générale des plus grands établissements publics français. Toutes ces places sont occupées et ils occupent aussi les organes de contrôle de tout le fonctionnement portuaire, par exemple. Donc, on rentre dans ce qu'ils appellent la prudence. Il faut être prudent pour que, de toute façon, on ait une... que chacun soit sans aspérité pour sa carrière. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de modus vivendi où on ne critique pas, où on ne laisse pas de traces de critiques. Alors, on pourra se les formuler oralement. Il n'y a pas de traces de critiques et le système avance comme ça. Enfin, si on peut appeler ça avancer, tourne comme ça. Vous avez des dirigeants d'entreprises qui doivent tout à la France, mais qui se sont essuyés les pieds sur elles. Donc, pour moi, le rappel des faits est le suivant. ArcelorMittal, qui a accepté de vendre ArcelorMittal ? D'abord, les actionnaires et les patrons de ces boîtes. L'idolé. Péchinet. Je parle du leader mondial de l'acier de l'époque et du leader mondial de l'aluminium qui est en France. Ces boîtes ont été démontées. Les choix de vendre sont des choix destructeurs, on le sait. C'est l'enseignement de l'histoire. Mais ça a continué. Ensuite, on a eu Alstom. J'ai été aux avant-postes de cette bataille. J'en ai fait la narration dans mon livre. Qu'est-ce qui se passe sur Alstom ? Qui décide de vendre ? Je crois. Pourquoi ? Parce qu'il est sous menace judiciaire de condamnation, de capture par le FBI et qu'il risque de passer sa vie en prison. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce que les Américains attendaient de lui. Vous vendez et c'est l'acheteur qui paiera l'amende. D'ailleurs, ça tombe bien. C'est une boîte américaine. On va s'arranger. Et c'est ce qui s'est passé. Le prix de la trahison, à chaque fois, ils ont un chèque, ces gens-là. Ils ne font pas ça. Donc, le conseil d'administration est avoiné, également. On leur donne une prime parce qu'ils ont été dociles. Et parfois, dans le conseil d'administration, vous avez des gens très bien. Par exemple, dans Technip, M. Pilinco, il a pris, je crois, entre 10 et 15 millions. Je ne me souviens plus des chiffres, mais c'est ça. C'est ce qu'a pris Michel Combes dans Alcatel. C'est ce qu'a pris, par exemple, M. Lafon, le patron de Lafarge, etc. C'est leur prime de la trahison de la France. Bon, très bien. Il faut le savoir. Donc, c'est la cupidité qui le dirige. Vous dites, la France ne compte pas. Ben oui, ils préfèrent avoir 15 millions sur leur compte plutôt que défendre la France gratuitement. Bon, est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Ce n'est pas le problème. Il faut l'interdire. Donc, il faut les bloquer. Ça se joue, la désindustrialisation dans l'évolution d'un contexte européen où, finalement, la construction du cadre européen n'était pas forcément adaptée à notre manière de concevoir la politique industrielle. On avait une vision d'intervention d'État assez forte, une politique industrielle verticale, et on passe dans un cadre européen où on nous demande de faire des politiques horizontales, où on doit faire des choix, où on a un cadre qui ne favorise pas du tout l'industrie. Alors, certains s'en sont sortis mieux que d'autres, mais on est dans un contexte où on pratique et le dumping social, et le dumping fiscal, et le dumping environnemental. Dans les faits, la politique industrielle reste une compétence propre aux États membres. Là, le problème, c'est qu'on ne peut plus fixer notre cadre, puisque finalement, les politiques commerciales, les politiques de concurrence sont à l'échelle européenne. Je le rappelle, je sais qu'il y a encore des gens qui m'expliquent qu'il y a une souveraineté européenne, il n'y a pas de souveraineté européenne, il y a 27 souverainetés nationales. Et quand on dit oui, mais les Allemands, ils ont volontairement voulu les tricoter ou un tel, un tel, peut-être que leurs choix se sont faits au détriment de nous. Il faut se dire qu'une nation normalement constituée, elle cherche toujours à défendre ses intérêts et l'intérêt de son peuple avant de défendre les intérêts d'une instance supranationale. Et je pense que c'est ça qui manque peut-être à la France et aux élites françaises, c'est de se concevoir en tant que nation et d'avoir un projet national pour les citoyens français. Ça ne veut pas dire du nationalisme, ça ne veut pas dire tout ça, c'est qu'est-ce qu'on veut, comment on se projette en tant que nation, comment on assume des rapports de force, prenons-en conscience et travaillons pour en tirer des choses à notre avantage. Il y a un autre système, d'ailleurs, puisque vous parlez justement des barrages et vous parlez de l'énergie, qui est le système EDF, qui a été aussi démantelé par rapport à ce que c'était avant. EDF, GDF à l'époque, on avait vraiment un géant mondial. Peut-être que vous allez réagir à ce schéma qu'on a fait et qui est assez croquinolesque sur comment ça marchait l'électricité en France. Je n'ai même pas parlé du gaz. Il y avait EDF qui avait un monopole et puis qui vendait les Français. Puis maintenant, on a créé un petit système un petit peu plus complexe avec EDF, RTE, Enedis, l'usager, les fournisseurs alternatifs, les actionnaires qui viennent, les subventions. Je rachetais de la subvention voltaïque, le rachat voltaïque. Comment on en arrive là, en fait ? Ça, c'est l'Union européenne. Mais on n'était pas obligés d'accepter. C'est l'Union européenne qui a dit qu'on privatise, on découpe en morceaux. L'Union européenne s'est acharnée contre le monopole, comme contre tous les monopoles. Mais pour moi, il n'était pas négociable. Donc, si vous voulez, les fournisseurs alternatifs, c'est eux qui ont fait exploser le prix de l'énergie. Donc, il y a des traders, aujourd'hui, qui ont gagné beaucoup d'argent sans rien faire. Ils ne produisent pas d'électricité. Ils n'ont pas d'investissement dans l'électricité. Donc, on a appauvri EDF au profit de traders. Henri Proglio, devant la commission d'enquête parlementaire, a parfaitement expliqué ça. Donc, l'appauvrissement d'EDF est lié à des décisions européennes que nous avons refusées de combattre. Je note que dans l'affaire des barrages, où l'Union européenne, la commission européenne nous demandait de les privatiser, ce qu'on a toujours refusé de faire, ils ne sont toujours pas privatisés. Donc, on pouvait ne pas le faire. Donc, ça, il faut le démonter d'urgence. Reconstituer le monopole, refusionner RTE, Enedis pour les effets d'échelle et retrouver, pour les entreprises comme pour les ménages, un prix d'électricité qui est proche du coût de production plus la marge de l'EDF. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont en train de mourir à cause de ce système-là. Notre or numérique est volé par nos colonisateurs. L'or numérique, c'est quoi ? C'est les données personnelles. On les donne gratuitement, on devrait les faire payer déjà. On pourrait décider de le faire. Et puis surtout, parce que nous sommes en situation de subir des monopoles contre lesquels nous ne disons rien. l'Union européenne qui est toujours en train de démonter les risques de monopole en empêchant les fusions pour fabriquer des champions européens pour affronter la mondialisation, qui interdit la fusion Le Grand Schneider et combien d'autres. Elle a oublié de démonter le monopole de Google. Aujourd'hui, je peux vous assurer, et tous les spécialistes du secteur le confirment, vous bloquez Google à 50% du marché, enfin 49%, vous aurez 50 startups qui vont naître en France et en Europe, vous aurez tous les data scientists, tous les ingénieurs qui vont vous faire des moteurs de recherche bien meilleurs et beaucoup plus éthiques que Google. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucid.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Les démocraties n'ont pas eu le courage et la vision politique qui leur auraient permis de résoudre le problème de base qu'au début de l'entretien, j'ai rappelé, qui est celui de l'inélasticité de l'appareil de production. Si on était dans une situation de bonne gouvernance, c'est-à-dire que les gens qui étaient élus désiraient le bien de leur pays pas pour leur réélection dans cinq ans, mais pour beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ils pensent aux jeunes. Ça n'existe pas. Je suis en train de faire quelque chose de purement spéculatif. Mais si on avait cette idée-là, on s'occuperait de la recherche, de la formation des jeunes et de l'investissement d'avenir. C'est ça qu'on fait. On fait ces trois choses-là. On n'a pas fait aucune de ces trois choses-là. On a laissé l'appareil de production se recroqueviller. Et en plus, les vagues de la globalisation ont détruit le peu qui restait. Donc, on a sacrifié l'avenir. On a sacrifié les jeunes. Alors, vous me dites comment ça se fait que les démocraties ont été aussi absentes, du sérieux, si vous voulez, qui devraient imprégner leurs actes. Je dis que c'est par faiblesse. Parce que ce que je dis veut dire qu'il faut avoir des budgets pour faire ces dépenses d'avenir. Mais les budgets, ils sont complètement encombrés par la redistribution actuelle, par le fait que les fins de mois budgétaires sont totalement l'objet d'emprunts nouveaux. le système ne fait que financer des déficits. Alors que si vous avez une conception pro-jeunesse, ce n'est pas financer les déficits qui est le sujet important, c'est financer l'avenir, financer les investissements d'avenir. Et donc, il faut que vous débarrassiez de vos budgets de toutes ces dépenses de financement de déficit qui sont absurdes et qui vous pénalisent dans le long terme. Alors ça, les gouvernements sont très démagogiques et ne l'ont pas fait. Ils ont pétrifié dans le système toutes les strates budgétaires inconséquentes du passé en les respectant religieusement tous les ans, aujourd'hui encore, et ils n'ont pas fait le ménage dans leur budget. Résultat, ils ne se sont pas occupés de l'avenir. C'était trop compliqué. Ils étaient déjà dans les services votés, les déficits, le 3%, tout ça. Le jour où Dixon a détruit le système monétaire international que son pays avait, avec beaucoup de pression, construit en 1944, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que la valeur de la monnaie n'était plus le résultat de la politique économique de chaque État qui devait se préoccuper de ne pas changer par rapport aux charges du dollar. Moi, je me souviens très bien comme jeune fonctionnaire du Trésor dans les années 70, avant la fin des années 60, avant la destruction par Nixon du système. On était préoccupés de la valeur du franc tous les jours parce qu'on disait qu'il ne fallait pas que ça bouge par rapport au-delà. Et on avait une sorte de responsabilité morale. Le jour où on nous a dit mais non, vous ne s'occupez pas de la monnaie, c'est comme la bourse, le marché s'occupe de ça tous les jours, ne vous en préoccupez pas. Vous pouvez toujours emprunter si vous trouvez que le franc va trop bas. Le jour où on est passé à ce régime-là, c'est-à-dire à partir de 1973, les conditions avaient complètement changé. La monnaie s'est déresponsabilisée par rapport aux États. L'innovation financière a fait que la financiarisation devenait de plus en plus facile. Le dogme, c'était la liberté des mouvements de capitaux. Autrefois, on avait des contrôles d'échange. À partir de ces moments-là, on a libéré le contrôle d'échange. Qui est devenu le maître du système ? Les financiers. Ce n'étaient plus les banques commerciales, ce n'étaient plus les banques centrales, c'étaient les financiers. Je rappelle que les Français ont été contre, moi le premier d'ailleurs, au traité constitutionnel européen de 2005. Donc, ce traité n'est pas reconnu par les Français. Si vous mettez à un dirigeant français qui a une autre stratégie que celle-là, la France fera ce qu'elle vouera. Elle est souveraine. Ce n'est pas très compliqué. D'autant que, je rappelle que les aides d'État ont été suspendues dans le Covid, n'ont toujours pas été rétablies. La réglementation européenne sur les aides d'État. La réglementation sur la discipline budgétaire a été suspendue, n'est toujours pas rétablie. Les mantras du traité de Maastricht, les 60 % de dettes maximum, les 3 % de déficit, tout ça est suspendu et n'arrivent pas à le remplacer. Pourquoi ? Parce que ça ne marche pas et que ça n'a pas marché. Donc, si vous avez une France offensive qui dit que ça ne marche pas, on n'en veut pas, il faut trouver un autre système, on négocie. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les bons élèves de la classe européenne qui exécutent. D'ailleurs, la forme des retraites, elle a été négociée dans le plan de relance. Le plan de relance a dit qu'on vous prête 40 milliards et vous rembourserez d'ailleurs 67 puisque vous êtes contributeur net. Mais attention, il faut que vous fassiez la réforme des retraites. Alors, évidemment, à l'époque, le Premier ministre de l'époque, je crois que c'était M. Castex, il avait dit « Ah, mais surtout pas qu'il y ait une contrepartie, il ne faut pas que ça se voit, donc il faudra qu'il y ait une recommandation mais pas une obligation. » En fait, ça fait partie du deal. Tout le monde le sait. À Bercy, les informateurs que j'ai m'ont indiqué qu'il s'agissait d'une obligation qui a été maquillée en recommandation. Je l'ai d'ailleurs toujours dit, ça n'a jamais été démenti sauf par les quelques aboyeurs de l'Union européenne mais franchement, tout le monde le sait. Voilà. Donc, ça, c'est la servitude volontaire parce qu'on a un gouvernement qui n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il fasse ? Qu'est-ce qu'il fasse l'Union européenne ? On se rend bien compte que les justifications du gouvernement pour la réforme ne tiennent pas la route. Et un des grands acquis du mouvement social, ça a été de mettre en évidence le fait que le gouvernement a menti et plus d'une fois pour essayer de vendre sa retraite. Et alors, ça peut paraître excessif de dire ça mais en réalité, il n'y a pas besoin d'être très radical pour s'en rendre compte. Le Conseil d'orientation des retraites a dit et dit régulièrement dans ses rapports qu'il n'y a pas de problème de financement qui soit très très important pour le niveau des retraites. Ce que dit le Conseil d'orientation des retraites qui n'est pas une institution radicale qui est une institution qui dépend des ministères qui est relativement indépendante dans lesquelles on trouve par exemple le patronat. Elle dit que le vrai problème qu'on va avoir dans le futur avec les retraites c'est le niveau des pensions qui commence à baisser. Et alors, c'est très paradoxal parce qu'effectivement il y a plus en plus de gens qui vont à la retraite, plus en plus de retraités par rapport à la population active, mais le niveau de richesse qu'on consacre au niveau des retraites lui aurait tendance à baisser dans le futur. Et ce que nous dit le corps c'est qu'en fait cette réforme elle n'est pas nécessaire d'un point de vue économique, financier parce qu'il n'y a pas de dérapage des dépenses. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que le gouvernement lui-même dit que l'enjeu ce n'est pas de sauver le système de retraite. Régulièrement le gouvernement produit des documents dans lesquels il explique sa politique économique. Et donc l'année dernière il a expliqué que sa politique économique consistait à baisser le niveau d'imposition notamment avec les impôts sur les entreprises d'ailleurs principalement les impôts sur l'entreprise la CVAE il explique dans ses documents qu'on baisse le niveau d'imposition et que pour financer ce recul de l'imposition il faut faire des réformes structurelles qui pèsent à la fois sur l'État les collectivités locales mais aussi la sécurité sociale. Et dans ces documents il dit que pour faire ces économies-là pour payer ces réductions de recettes on va faire une réforme des retraites. Et donc là on a et j'en viens vraiment au point central on a même parmi les institutions les plus conservatrices cette idée que la réforme n'est pas nécessaire. Les gens se disent mais il y a une réforme qui n'est pas nécessaire qui va empirer notre vie et pourtant on la fait quand même. Et pourtant on la fait quand même alors que toutes les études montrent tous les sondages montrent qu'il y a une grande opposition. C'est quelque chose comme plus de 90% des actifs lorsqu'on intègre les retraités on a toujours quelque chose comme les deux tiers même plus des gens qui sont contre cette réforme. Et donc on voit bien que notre problème c'est d'avoir un problème politique pas un problème d'argent. L'indépendance totale en France n'existera jamais pour la bonne raison que tous les moyens d'extraire de l'énergie de l'environnement font appel à des ressources qui n'existent pas sur le sol français. Si je prends une centrale électrique quel que soit son mode elle a besoin d'acier. Nous n'avons plus de minerais de fer sur le sol français. Tous les systèmes électriques ont besoin de cuivre ou d'aluminium. Il n'y a ni bauxite il y en a encore un peu mais ni mine de cuivre sur le sol français. Nous avons besoin pour faire voler les avions de carburants liquides. Ces carburants liquides ils ne viennent pas de France aujourd'hui. Nous avons besoin pour faire avancer les camions de carburants liquides aujourd'hui ils ne viennent pas de France et si demain matin je faisais ça à l'électricité j'aurais besoin pour fabriquer les batteries de minéraux de métaux qui ne sont pas en France non plus. Donc l'idée de l'indépendance énergétique est quelque chose qui en fait stricto sensu n'existe pas. Après la bonne question c'est de qui je dépends et pourquoi et est-ce que si une des entités dont je dépends me claque entre les doigts j'ai le temps de me retourner ou pas. Donc en fait la question de la dépendance c'est la question de la vulnérabilité et cette vulnérabilité s'apprécie en fonction de la manière dont j'ai organisé ma dépendance. En fait la bonne question c'est comment j'organise ma dépendance de telle sorte qu'elle ne puisse pas me jouer de trop sale tour. Et donc ça veut dire pour ça qu'il faut un diversifier les approvisionnements pour une même énergie et deux ça veut dire qu'idéalement il faut négocier avec des gens qui eux-mêmes dépendent de moi pour autre chose. Voilà c'est ça la bonne configuration. Donc s'il y a une dépendance mutuelle c'est plus difficile pour les gens qui sont en face d'en sortir que si on est dans un lien juste unilatéral où l'un dépend de l'autre et pas l'inverse. Un exemple il paraît que ça va finir par passer mais aujourd'hui vous avez dans les éoliennes vous avez du bois par exemple du balsa qui arrive d'équateur en général et puis le reste ce sont des polyuréthanes des polymères des trucs qui sont issus du pétrole de la chimie standard du gaz et du charbon donc on ne sait pas produire aujourd'hui une éolienne à partir d'une éolienne et d'un panneau solaire on sait produire une éolienne à partir du pétrole et du charbon donc je ne sais pas comment ensuite on arrivera il faudrait muter l'ensemble de la chimie l'ensemble de la métallurgie et réussir à faire que tout soit biberonné aux énergies renouvelables uniquement c'est un boulot de dingue ça ne va pas se réaliser en 10 ou 15 ans ces consommateurs de ressources il peut y avoir un impact sur la biodiversité sur l'éolien au fur et à mesure qu'on est en train de monter en puissance et en hauteur ça shoot plus de chauves-souris il peut y avoir de la consommation de sol aujourd'hui on voit sur le développement du photovoltaïque on a largement la place de mettre du photovoltaïque sur des toits y compris sur des toits de hangar ou sur des parkings mais finalement ça peut être plus coûteux que les installer et les dérouler à la place de champ donc on voit apparaître quand même une espèce de pseudo agri-voltaïsme mais c'est surtout du voltaïsme et pas beaucoup d'agri et si on voulait mettre enfin si on voulait avoir que 100% de l'électricité produite par de l'éolien et du solaire il se passerait quoi ? alors il y a un petit peu de complémentarité il y a quand même un effet intéressant de foisonnement qui est à la fois qui peut être géographique qui peut y avoir du vent au nord et pas au sud ou le contraire le soleil et le vent sont assez bien complémentaires quand même en fait tout dépend ensuite de ce que vous allez vouloir faire en termes de consommation c'est-à-dire que si on veut un monde dans lequel quoi qu'il arrive j'appuie sur le bouton et ça s'allume quoi qu'il arrive et je fais tourner mon industrie quand je veux et voilà y compris les électro-intensifs fabrication de chimie aluminium des choses comme ça et bien il faut que je sois capable de mettre en face des moyens de stockage ou des moyens fossiles alors fossiles ou biomasse en tout cas des moyens ce qu'on appelle des moyens pilotables pour réussir à dire ben oui j'ai la puissance que je veux à chaque fois que j'appuie sur le bouton alors à ce moment-là il faut un dispositif industriel tout à fait impressionnant je peux renvoyer par exemple au rapport de RTE de l'automne 2021 qui était assez œcuménique il y avait des scénarios avec nucléaire des scénarios sans nucléaire les scénarios alors les deux d'ailleurs étaient très 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 stressants parce que dans les deux cas il faut un déploiement industriel tout à fait impressionnant y compris dans les scénarios les plus nucléarisés on a à ce moment-là des besoins de stockage qui peuvent être soit des batteries soit des stations de pompage turbinage soit des stockages hydrogènes éventuellement voilà là on a vraiment des choses qui sont très très impressionnantes et puis il y a une autre manière de faire peut-être c'est celle-là qui est peut-être un peu plus pas low-tech pour le coup mais qui va dans une logique de sobriété systémique c'est de dire eh bien on va apprendre de plus en plus à piloter la demande c'est-à-dire d'avoir des logiques d'effacement aujourd'hui l'effacement il est plutôt il est plutôt pour les industriels les gros industriels quand on a un appel de puissance trop fort voilà il y a des gens qui ont des contrats pour dire j'arrête j'arrête mon four j'arrête mon process industriel pendant quelques heures par exemple pour réussir à encaisser cet écart de puissance mais on peut imaginer et bien que dans le futur on apprenne à gérer ça aussi chez les particuliers et que voilà globalement on apprenne que la semaine où il n'y aura vraiment pas beaucoup de vent ou presque pas de vent en Europe et puis voilà c'est l'hiver il n'y a pas beaucoup de soleil non plus et bien qu'on accepte de descendre en température dans les logements en disant bah oui pas sympa 19, 18, 17, 16 puis après hop au bout de trois jours on va remonter j'en sais rien en ayant des logements un peu mieux isolés idéalement et puis voilà d'apprendre effectivement avec des moyens d'informations à lancer la machine à laver les jours de vent plutôt que les jours où il n'y en a pas voilà donc ça ça va être c'est une mutation qui va se qui pourrait se réaliser voilà sur les 30 sur les 20-30 ans qui viennent parce qu'en général on parle beaucoup aussi d'un scénario RTE qui disait aussi bah voilà on peut faire en France il est purement électrique le scénario RTE est-ce que tu peux expliquer justement alors qu'est-ce que tu en penses alors il est purement électrique donc la première chose que je pense c'est qu'il ne concerne pas tout ce qui est importé de l'étranger et qui est fait avec des combustibles fossiles à commencer incidemment par les éoliennes qu'il y a dans les scénarios RTE et l'acier des centrales nucléaires qu'il y a dans les scénarios RTE et les combustibles fossiles qui font tourner les cimenteries qui permettent d'avoir le béton des dispositifs dans le scénario RTE et le cuivre tout ça ça vient de l'étranger donc la disponibilité de tout ça c'est une question et si le Chili décidait de passer purement aux éoliennes et aux panneaux solaires je ne suis pas sûr qu'il continuerait à faire un tiers de la production de cuivre mondiale donc on voit bien aujourd'hui qu'on n'est pas capable comme le disait Jean-Baptiste Fressos enfin on n'est pas capable on n'a pas le mécanisme intellectuel qui permet de comprendre ce que ça signifie de désimbriquer les énergies et moi ce que je crois en termes strictement économiques c'est que si on faisait ça le prix du panneau solaire ou de l'éolienne serait multiplié par 30 parce que tous les objets qui existaient il y a un siècle et demi si je regarde combien d'heures de temps de travail il faut aujourd'hui pour se les payer versus la même chose il y a un siècle et demi je vais tomber à peu près partout sur un multiple de quelques dizaines c'est une autre manière de dire que les prix réels ont été divisés par un facteur de plusieurs dizaines en un siècle et demi grâce à l'avènement des combustibles fossiles donc si je fais le chemin dans l'autre sens je supprime les combustibles fossiles ça revient à dire que économiquement ce que je devrais observer peu ou prou c'est une multiplication par quelques dizaines du prix réel de n'importe quoi alors certes notre inventivité elle, elle va rester des éléments de compréhension du monde qu'on a développé vont rester des schémas d'organisation peuvent rester mais la physique elle s'en va avec les combustibles fossiles qui lui ont donné naissance donc le prix réel des biens manufacturés y compris les éoliennes les panneaux solaires et les méthaniseurs devrait fortement augmenter comme tout le reste tout ça devrait fortement augmenter dans un monde qui sera progressivement privé de combustibles fossiles et donc RTE a mis en place un travail sur une variante à ces scénarios qui s'appelle mondialisation contrariée et ça fait suite je crois que je peux le dire à des discussions que j'ai eues avec les gens qui s'occupent de la prospective chez eux justement parce que je leur ai posé la question je leur ai dit mais qu'est-ce qui se passe si jamais la mondialisation diminue parce qu'il y a moins de combustibles fossiles et donc ils sont en train de faire une variante alors je ne sais pas si les hypothèses d'entrée de cette variante correspond très exactement correspondront très exactement à ce que moi j'aurais eu envie d'y mettre mais en attendant c'est intéressant de voir que la question leur paraît pertinente et que donc il y a un sujet qui est qu'est-ce que ça veut dire si on a nos flux externes qui sont progressivement taris donc le monde 100% renouvelable qui nous permettrait de continuer à avoir ce qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire le pouvoir d'achat qu'on a aujourd'hui le temps libre réparti entre études longues travail semaine de pas plus de 35 heures congés payés et retraites que nous avons aujourd'hui tous ces acquis sociaux qui sont le fruit de l'énergie abondante la question de leur maintien dans un monde 100% renouvelable ouais enfin peut-être où étaient les mondes 100% renouvelables avec 35 heures des retraites des congés payés et des études longues pour tous tout le monde à la fac qu'on me donne un exemple j'ai pas et je le redis le progrès technique qui permet aujourd'hui à une éolienne moderne d'être très différente d'un moulin avant-ancien s'appelle le pétrole le charbon et le gaz le nucléaire lui-même il est très consommateur de ressources également pas des ressources qui vont être difficilement recyclées d'ailleurs en fin de vie bon ça c'est donc quand on dit déjà oui bah si on passe à la à la quatrième génération donc la génération des surgénérateurs donc c'est après l'EPR l'EPR c'est la troisième génération ce qu'on est en train de ressouder un peu ça c'est plutôt la deuxième génération pour resituer et puis la quatrième génération c'était Superphénix avec l'idée qu'on va pouvoir à la fois utiliser l'uranium 238 bien plus abondant et puis même des déchets nucléaires des générations précédentes donc il y a cette idée là de dire bah oui si on passe à ça finalement on a des milliers d'années de réserves devant nous en fait c'est un petit peu exagéré de mon point de vue parce qu'il vous faut à la fois le combustible mais il faut aussi les centrales les centrales elles ne durent pas 4000 ans elles durent j'en sais rien 50 à 70 ans peut-être voilà donc tous les 50 à 70 ans il faut refaire une centrale de plus voilà est-ce qu'on aura du nickel du cobalt des trucs un peu bizarres qu'on utilise dans les circuits primaires et dans les inox bien boostés en l'an 2400 ou en l'an 2600 bah rien n'est moins sûr et puis le troisième sujet moi qui m'embête le plus c'est le côté un peu on pourrait dire de résilience c'est-à-dire que le nucléaire ça réclame un monde enfin oui un monde mais au moins un pays extrêmement structuré voilà et donc je sais que Jean-Marc Jean-Covici par exemple dit bah non de toute façon c'est soit le nucléaire soit c'est la décroissance énergétique et donc la guerre civile soit c'est le nucléaire donc je choisis le nucléaire et moi j'aime bien répondre bah si à la guerre civile c'est mieux de pas avoir du nucléaire ce jour-là parce que voilà quand on arrête la chaudière elle s'arrête pas tout à fait elle a encore 7% de ça dépend un peu des modèles mais voilà comment dire quelques pourcents qui font qu'il faut continuer à avoir des pompes qui fonctionnent et tout ça et gérer un peu tout et donc c'est un peu embêtant de dire que d'un côté on veut enterrer nos déchets nucléaires parce que on sait pas finalement si le monde sera assez stable en surface et donc on doit pas laisser ce poids aux générations futures ok très bien ça ça me va mais en même temps de se dire si le monde devient instable en surface est-ce qu'il faut vraiment se lancer dans une nouvelle génération de centrales et puis on peut ajouter à ça le fait que de toute manière maintenant encore une fois c'est un peu le coup parti le temps qu'on enquille des études complémentaires pour faire un EPR2 la validation par l'autorité de sûreté nucléaire qui se laisse quand même de moins en moins faire on pourrait le dire les enquêtes publiques alors qu'ils peuvent être un peu bâclés ça c'est pas grave et la construction alors accordement c'est pas comme s'il y avait encore des ouvriers qui s'affairent sans compter effectivement les capacités à effectuer le soudeur etc ça ça peut se recréer faut pas être dans la France de la grande flemme parce que là en ce moment c'est la France de la grande flemme oui mais faut pouvoir délai quoi c'est tout voilà et donc ça nous amène déjà allez on va dire quelque part entre 2040 et 2045 peut-être voilà 2040-2045 on se doute que du coup voilà il va y avoir 2-3 hivers un peu difficiles à passer d'ici là voilà que le monde va avoir changé d'ici là donc voilà moi je suis pas certain que ça soit si pertinent d'y mettre des billes ce qui est fascinant c'est que dans les premiers usages du mot progrès le progrès technique n'est pas du tout présent quand on parle du progrès au 18ème siècle les philosophes parlent du progrès des mœurs du progrès de la société en général de la pacification des rapports sociaux de l'émancipation politique et c'est vraiment au milieu du 19ème siècle au moment où s'engage l'industrialisation que le progrès va être ramené à sa dimension technique et à sa dimension économique alors comment expliquer cette réduction finalement des significations du mot à ce sens un peu étroit il est lié à l'émergence du progrès technique et de la confiance dans le progrès technique capable de résoudre tous les problèmes qui se posent à la société donc peu à peu vous avez un problème social vous avez un problème dans le domaine de l'éducation et bien on va installer des outils et pourquoi ? parce que la technique permet de faire du profit et donc elle est portée par des acteurs qui veulent défendre certains intérêts qui veulent imposer certains choix techniques et en fait c'est pour ça que je disais que je pense que le progrès est devenu essentiellement un outil marketing ou un outil commercial pour installer certains types d'infrastructures certains types de choix en fait techniques et derrière ces choix techniques il y a aussi toujours des choix de société et donc en fait le progrès est un nœud de tension entre différentes conceptions du progrès et aujourd'hui évidemment le problème se pose de front parce que le progrès technique heurte de front par exemple toute une série d'enjeux environnementaux et donc le progrès technique devient contradictoire avec le progrès social parce que le progrès technique si c'est l'automatisation à outrance l'accroissement incessant de la productivité pour gagner des points dans la compétition internationale il heurte de front d'autres conceptions du progrès social qui passerait par davantage d'égalité par d'autres rapports sociaux au travail et c'est pareil avec l'environnement on n'arrête pas de vendre tel ou tel gadget tel ou tel choix technique comme un progrès mais progrès pour qui pourquoi et quel est son impact sur le milieu sur les flux de matière sur les flux d'énergie sur les flux de ressources et souvent une innovation présentée comme un progrès dans le domaine technique se paie en fait de toute une série de réglés en augmentant les consommations d'énergie en produisant des déchets etc la technique n'est jamais neutre qu'est-ce que c'est une technique une technique c'est un ensemble de dispositifs qui permet de faire circuler de l'information de faire circuler des flux de matière pour réaliser des opérations pour se déplacer pour se chauffer pour produire pour consommer pour réaliser toute une série de choses la technique c'est toujours que des interfaces qui permettent de médiatiser notre rapport au monde en quelque sorte et donc il ne s'agit pas d'être pour ou contre la technique ça ne veut rien dire chaque société construit son rapport au monde via des techniques mais il s'agit de montrer que chaque technique a des effets sociaux chaque technique a des effets politiques chaque technique a des effets environnementaux c'est le rôle d'une technique de redistribuer toutes ces choses-là donc par essence une technique a toujours une dimension politique une technique installe toujours des infrastructures installe toujours certains types de rapports sociaux donc une technique n'est jamais neutre évidemment puisque une technique détermine certaines formes de sociétés certaines formes de rapports hiérarchiques certaines formes de rapports écologiques au monde donc dire qu'une technique est neutre est absurde donc il faut que la question politique traverse le monde des techniques et c'est ça qui est difficile parce qu'au cours de l'époque contemporaine ce qu'on appelle la technique a été renvoyé au champ de la seule expertise c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent ce qu'est la technique et c'est à eux or aujourd'hui qui contrôle la technique qui contrôle l'innovation qui détermine ce qui sera proposé aux citoyens en termes d'innovation c'est des grands groupes industriels qui ont leur propre agenda politique donc évidemment donc eux-mêmes disent que la technique est neutre pour que leurs objets leurs propositions leurs marchandises ne soient pas remises en cause mais les militants écolos les ouvriers passés et présents qui s'interrogent sur la robotisation sur telle ou telle trajectoire ne savent bien que la technique elle n'est pas neutre qu'elle redessine les rapports sociaux au travail qu'elle redessine les rapports sociaux à la maison qu'elle redessine profondément notre rapport au monde et la question environnementale puisque une technique c'est toujours un dispositif pour réaliser des opérations en utilisant de la matière et en rejetant de la matière une technique a toujours un impact écologique donc l'objectif c'est pour ça que dans les années 70 il y a eu beaucoup de philosophes de théoriciens qui ont réfléchi à ce qu'on appelait à l'époque les technologies conviviales les technologies démocratiques les technologies appropriées c'est-à-dire des systèmes techniques qui ne seraient pas contrôlés par le système économique dominant mais qui seraient réappropriés par les citoyens donc ces conceptions technologies démocratiques technologies conviviales pour parler comme Ivan Illich montrent bien que pour ces auteurs évidemment la technologie était politique aujourd'hui on parle de low-tech l'ingénieur Philippe Biwix a relancé cette notion de low-tech dans son excellent livre d'il y a quelques années qui s'appelait l'âge des low-tech et en fait avec cette notion de low-tech on revient au débat des années 70 qui était extrêmement vif qui essayait de rouvrir la question politique derrière les techniques ce débat a été refermé dans les années 80 90 2000 et aujourd'hui il s'agit de réouvrir ce débat c'est-à-dire de reconsidérer que les choix techniques sont aussi des choix politiques le monde économique a gravé profondément en lui une croyance qui est que si une denrée essentielle commence à manquer ses prix montent et à partir de ce moment-là il est toujours temps de s'en occuper et on va lui trouver une substitution il y a quand même cette grande théorie de la substituabilité des moyens de production c'est un truc qui est théorisé j'ai pas assez d'un truc c'est pas grave je prendrai plus d'autres choses alors on voit bien que dans le monde physique et biologique c'est pas vrai si t'as pas assez d'air pour respirer c'est pas parce que je vais te rajouter du glucose dans le sang que ça va changer quelque chose de toute façon tu meurs bon alors dans le monde physique c'est pareil si j'ai plus assez de métaux conducteurs de l'électricité c'est pas en remplaçant ça par du bois ou par du calcaire que je vais m'en sortir donc la substituabilité des moyens de production elle ne vaut que jusqu'à un certain point donc il y a une théorie là qui s'oppose à la réalité et surtout la deuxième chose que je vais essayer de détailler un tout petit peu c'est que l'élasticité prix-volume c'est-à-dire le fait que les prix montent quand un bien commence à faire défaut ça ne marche pas pour les biens qui sont essentiels au fonctionnement de l'économie pourquoi ? je vais prendre l'exemple du pétrole s'il y a moins de pétrole dans un premier temps la structure économique restant inchangée de fait le prix du pétrole va monter mais si j'ai moins de pétrole en volume rapidement je vais avoir moins de transport en volume rapidement du coup je vais avoir moins de production économique donc le PIB va se casser la gueule donc la solvabilité du consommateur va baisser et à partir du moment où j'ai moins de pétrole mais où le consommateur devient moins solvable le prix n'a pas de raison de continuer à monter tout ce qui est physique ne peut pas croître indéfiniment donc le nombre de maisons ne peut pas croître indéfiniment le nombre de voitures ne peut pas croître indéfiniment donc pour ce qui est physique malheureusement il va y avoir une contraction ça c'est absolument inexorable le transhumanisme le transhumanisme c'est vraiment c'est un mythe social c'est un mythe social qui est porté par des entrepreneurs milliardaires qui sont complètement fous c'est à dire qu'il y a un moment où il faut dire les choses des gens comme Elon Musk et une grande partie des gens qui ont fait fortune en quelques années dans les nouvelles technologies sont des gens qui sont totalement hors sol et qui poussent à leur apogée le délire technosolutionniste et qui sont complètement irréalistes sur la situation du monde et donc qui imaginent des projections futuristes le transhumanisme c'est la pointe avancée du technosolutionnisme qui joue sur justement cette peur de la mort et sur cette importance des questions de santé dans le débat public pour relancer des promesses pour moi c'est un produit d'appel qui vise à accompagner toute une série d'autres choses mais ça ne pourra jamais être une technologie qui sera applicable à l'ensemble de la société donc en fait pour moi le transhumanisme oui ça m'effraie pour moi c'est vraiment la dystopie ultime c'est l'avènement d'un monde qui aura poussé l'inégalité et la destruction à son apogée qui permettra à quelques fous de se subsister ou de survivre mais ça va de même avec la relance de la conquête spatiale depuis quelques années par le même individu Elon Musk à l'échelle individuelle ça sera le transhumanisme et à l'échelle collective c'est le projet de repousser encore les limites en allant dans l'espace pour trouver des matériaux pour créer des colonies tout ça c'est de la science-fiction tout ça c'est des discours qui contribuent à détourner l'attention des enjeux les plus sérieux les plus importants de notre époque tout ça sont des fabriques de rêves pour faire croire aux gens qui sont en quête de rêve et qui essayent de tout faire pour ne pas voir la réalité telle qu'elle est de pouvoir continuer à se projeter dans un progrès futuriste imaginaire mais au fond c'est de la science-fiction mais de la science-fiction terrible parce que la science-fiction avait une dimension littéraire il s'agissait de jouer sur les imaginaires collectifs de travailler notre présent en jouant sur les représentations du futur là c'est porté par des acteurs économiques qui investissent parce qu'en fait derrière le transhumanisme vous avez des start-up des entreprises qui investissent concrètement pour développer des biotechnologies pour développer des systèmes techniques qui ne seront jamais généralisables et heureusement parce que si ça c'était généralisable le monde finirait d'exploser parce que les coûts énergétiques de toutes ces technologies sont extraordinaires ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre en ce qui concerne le changement climatique c'est qu'un réchauffement ce n'est pas homogène c'est-à-dire un réchauffement de 1,2 degré par rapport à l'air pré-industriel ce qu'on a aujourd'hui ça a quand même engendré des canicules qui allaient jusqu'à 50 degrés au Canada ça a engendré 46 degrés en France pas loin de 50 degrés dans le sud de l'Europe ça a engendré des inondations au Pakistan qui ont été absolument monstrueuses après une vague de chaleur au Pakistan qui avait également été absolument monstrueuse l'année dernière en France ça a engendré une baisse de 50% de la récolte sur les haricots verts ou les petits pois une baisse sur les patates ce qui a été significative une baisse sur le maïs non irrigué qui était de plusieurs dizaines de pourcents etc et ça c'est juste 1,2 degré donc en fait quand on réfléchit élévation de température on a tendance à réfléchir météo ce qui est totalement inapproprié parce qu'effectivement si la température dans cette pièce elle augmente de 1,2 degré ça nous empêchera absolument pas de respirer ça ne nous gênera absolument pas donc ce que les gens ont du mal à comprendre avec cette élévation de température c'est qu'une moyenne en fait c'est un mouvement d'inertie ça masque des disparités extrêmement importantes entre zones entre saisons entre époques de l'année etc pour donner un exemple à 2 degrés d'élévation de température la quasi-totalité enfin la totalité des coraux tropicaux sont morts à 2 degrés de réchauffement planétaire il y a la moitié des arbres qui poussent actuellement dans les forêts françaises qui sont morts en gros c'est quelque chose qui va impacter de manière massive le cycle de l'eau et l'eau est indispensable à la vie donc s'il y a des endroits dans lesquels les sols s'assèchent trop quelle que soit la hausse de température en fait la vie va beaucoup plus mal se porter les espèces vont dépérir là-dessus il va y avoir des incendies il va en rajouter encore de manière accélérée au dépérissement des espèces etc et donc on a du mal à se rendre compte à 2 degrés par exemple il est à peu près sûr qu'on aura une désintégration de la calotte antarctique de l'ouest qui est la partie de la calotte antarctique qui est posée sur le morceau qui est en face du Chili et bien si la calotte glaciaire qui est posée sur l'antarctique de l'ouest vient à se désintégrer et à se transformer en rouglaçon flottant à la surface de l'eau on a plusieurs mètres d'élévation pour l'ensemble de l'océan mondial ce qui veut dire que si ce processus-là arrive la quasi-totalité des ports du monde sont impraticables or ce truc-là pourrait arriver pourrait déjà être en cours et à 2 degrés il est beaucoup de gens considèrent qu'il est vraisemblable que ça se déclenchera pas en une semaine mais pas non plus en des milliers d'années donc on voit bien que 2 degrés en fait les gens ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire comme bouleversement de l'environnement global parce que nous avons tous tendance à confondre la météo et le climat c'est-à-dire une élévation locale de 2 degrés de température avec une élévation globale de 2 degrés si on est d'accord avec le fait que l'évolution des éléments matériels a eu un effet sur l'émancipation des femmes il est logique de supposer que la remise en question de ces éléments matériels aura elle aussi un effet sur le devenir du statut des femmes alors quels effets et pourquoi ces éléments matériels vont être remis en cause tu l'as dit l'anthropocène c'est un phénomène essentiellement dialectique c'est-à-dire qu'il n'est pas tout bon ou tout mauvais c'est-à-dire que l'anthropocène le progrès technique le progrès technologique cette débauche d'énergie incroyable à laquelle l'humanité se livre depuis la révolution industrielle ce n'est pas un système finalement stable c'est un système où les courbes vont tout le temps vers le haut mais peut-être pas éternellement il y a un moment où ces courbes peuvent se casser et ça c'est quelque chose dont on commence à se rendre compte de plus en plus pour deux raisons essentielles deux crises qui menacent aujourd'hui ce système qui sont liées entre elles mais partiellement indépendantes la crise des ressources d'une part l'économie est fondée sur un recours très important à l'énergie et à d'autres ressources notamment les métaux et ça on le sait aujourd'hui à un moment donné on viendra à manquer et on commence déjà à sentir les premiers effets on a eu un petit avant-goût avec la guerre en Ukraine notamment en voyant ce qui peut se passer si les circuits énergétiques sont un peu désorganisés et puis la deuxième crise c'est la crise climatique c'est-à-dire que le système lui-même commence à être déstabilisé par l'action humaine par l'action économique sur son environnement donc ce qui nous a apporté les plus grands bienfaits du point de vue du confort matériel et par ricochet pour les femmes pour leur statut et bien c'est cette chose même qui risque de déstabiliser complètement notre environnement au point de peut-être qu'on ait une crise suffisamment grave pour s'effondrer d'une manière ou d'une autre s'effondrer ou se fragiliser se déstabiliser se désorganiser qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là quel sera l'avenir des femmes dans cette transformation et ça c'est une question la question qui est centrale dans le livre et ce qui me frappe c'est qu'en général les féministes notamment ne s'y intéressent pas du tout le problème c'est que si on se projette dans un monde qui devient plus pauvre qui devient plus chaotique parce qu'un monde plus pauvre avec moins de ressources avec plus de migration avec plus de lutte pour les ressources est un monde plus chaotique et un monde plus violent parce que le chaos c'est aussi de la violence et bien dans un monde plus pauvre plus chaotique est plus violent où l'accès à la santé est moins assuré où les biens ne sont plus produits de la même façon où peut-être il y a certains biens qui ne peuvent plus être produits où les circuits économiques sont désorganisés où les chaînes d'approvisionnement sont cassées et bien dans ce monde-là que deviennent les droits ? On a parlé tout à l'heure de la pilule au Moyen-Âge est-ce que la pilule aurait été utile aux femmes du Moyen-Âge ? Je reprends le même exemple parce qu'il est parlant pour toutes les femmes le droit à disposer de son corps qui est fondamental qui passe par la contraception qui passe par le droit à l'avortement Supposons qu'on ait ce droit demain et que le monde change dans telle ou telle proportion comme le prévoit le rapport Medoze ou d'autres qui réfléchissent comme le GIEC le prévoit un monde à plus 3 degrés est-ce qu'il suffit d'avoir le droit à la contraception pour que ce droit soit effectif un droit c'est une abstraction c'est une ligne dans le code de la santé publique ou le code civil un droit n'est effectif que s'il y a des conditions qui permettent à ce droit d'être respecté et les conditions pour la contraception c'est avant tout que la pilule le produit soit effectivement disponible c'est-à-dire qu'il faut que quelque part il y ait des usines des fameuses usines faites de métal et de machines qui produisent ce médicament qu'il soit emballé mis en boîte qu'il soit acheminé jusqu'à nos pharmacies distribué dans le centre des pharmacies et qu'il y ait un état qui garantisse l'accès à ce moyen de contraception en remboursant ce médicament pour toutes les femmes même les plus pauvres dans ces conditions-là ce droit est garanti ce droit est réel dans un monde plus pauvre où peut-être la Chine ne voudra plus nous envoyer ses pilules où nous ne produisons peut-être pas cette pilule sur notre sol où nous n'avons peut-être pas l'énergie pour la produire ou peut-être nous avons le système médical complètement désorganisé qui n'arrive plus à assurer l'accès je ne sais pas à l'avortement sécurisé ces droits deviennent beaucoup plus relatifs ça devient un peu des sons vides c'est bien d'avoir le droit mais pour parler très simplement ça nous fera une belle jambe autre carte sur les évolutions de ce qu'on appelle la température ressentie ça c'est quelque chose qu'on ne comprend pas très très bien parce que nous on ne vit pas en Asie dans des climats qui sont extrêmement humides mais l'augmentation de la température a des conséquences différentes suivant le taux d'humidité dans l'air et quand il fait même 50 degrés un jour en France c'est pas tout à fait la même chose quand il fait 50 degrés dans certaines régions de l'Inde ou de Chine pourquoi ? ça c'est un truc qu'on appelle le thermomètre mouillé en fait pour faire très simple là voilà c'est une température calculée donc là je vois le graphe de gauche c'est la température ressentie et en fait c'est l'effet croisé avec la température et l'humidité et en fait le mix des deux est mortel et mortel n'est pas une expression c'est vraiment mortel donc on voit qu'à un certain niveau de température si l'humidité est à zéro ce ne sera pas forcément un problème un 40 degrés où il n'y a pas d'humidité ce n'est pas forcément un problème en revanche c'est-à-dire qu'à 40 degrés quand il n'y a pas d'humidité c'est ressenti comme 40 degrés par le corps exactement si on voit 40 degrés quand il fait 55% d'humidité ce qui n'est pas encore très très élevé c'est déjà 59% pour le corps en fait on meurt bien évidemment si vous êtes à 80% d'humidité c'est belle durade que vous êtes mort à 40 degrés oui oui pour la logique en fait c'est une valeur calculée là ce thermomètre mouillé et on a vu et en tout cas les scientifiques disent qu'à 35 degrés donc la valeur obtenue ça devient mortel transpirer mais ça ne s'évapore pas donc il n'y a pas l'effet de rafraîchissement et donc à ce moment-là votre corps prend 1 degré toutes les environ 45 minutes donc en fait si tu suis la logique au bout entre 4 et 6 heures bon ça devient mortel et peu importe si tu as une bouteille d'eau à côté de toi et que tu es en train de boire en fait c'est ça parce qu'en fait on accumule la chaleur jusqu'à la mort et donc ce qui est intéressant c'est de voir les cartes qui sont à droite et qui montrent quels seront ces niveaux de température ressentis donc en rouge c'est vraiment mortel pour ne plus y vivre quand il fait chaud mais enfin c'est même au bout de quelques heures vous êtes mort quand on voit l'Inde quand on voit la Chine on se rend compte que des grandes parties du territoire à un horizon de 2100 risquent d'être invivables donc des problèmes colossaux Ah oui bien sûr alors non seulement c'est déjà le cas il y a eu des cas là typiquement l'année dernière en 2022 il y a eu des canicules terribles en Inde et au Pakistan et en Chine d'ailleurs on n'a pas parlé de la Chine mais la plus grande canicule historique l'année dernière elle a eu lieu en Chine ça n'a pas été couvert médiatiquement enfin même moi d'ailleurs sur mon pote j'en ai pas trop parlé et pourtant c'était le cas et encore une fois je le rappelle on n'est qu'à un réchauffement mondial de 1.1 quand on va être à 1.5 et plus de degrés potentiellement ces régions du monde auront plusieurs jours dans l'année où cette valeur là va être atteinte donc c'est toujours temporaire il faut toujours préciser ça mais il y a un niveau en fait si vous n'avez ni ombre ni en fait de climatisation ni moyen un peu vous n'avez pas le choix vous mourrez ou alors vous migrez dans un système tout est important je veux dire dans ton corps est-ce que le plus important c'est le coeur le foie la cervelle ou le système sanguin j'ai envie de te dire je t'enlève un seul de ces trucs et t'es quand même pas bien donc quand on parle d'un système il faut bien voir qu'il y a énormément de pièces du puzzle qui sont importantes dans cette affaire et que c'est compliqué de dire il y a un truc cardinal à partir du moment où les gens le savent tout le reste c'est clair et puis s'ils ne le savent pas ils n'ont absolument rien compris au film mais d'une manière générale encore une fois tout ce qu'on s'est raconté et donc l'importance du flux physique sous-jacent dans la structuration du monde économique qui nous entoure et du monde quotidien qui nous entoure est quelque chose qui reste peu connu qui reste peu connu alors que à mon avis tant qu'on n'a pas compris ça c'est difficile de faire des plans pour l'avenir sans prendre un très grand risque que ça ne marche pas Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance